Bonjour à tous, le sujet que je vais traiter, je pense que c'est un sujet qui a été un peu cité aujourd'hui, qui est en fait une partie pas forcément la plus passionnante mais qui est nécessaire dès qu'on développe, c'est la notion de connecteur vers une base de données et dans ce cas particulier vers MySQL. Alors on peut se dire, bon c'est un vieux sujet, MySQL ça a quand même 15 ans, donc il n'y a pas grand chose à raconter, en fait ce dont on va s'apercevoir c'est que jusqu'à présent la façon dont on traitait l'accès à la base de données n'était forcément pas le meilleur, donc vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes dans l'évolution de la technologie. Donc avant de démarrer je me présente, donc moi je suis Serge Frazefond, je suis chez MySQL depuis 6-7 ans, donc par effet de ricochet chez Sun et chez Oracle, sachant qu'il y a eu d'autres versions de MySQL qui ont été citées ce matin comme MariaDB ou Percona Serveur et ainsi de suite. Donc il y a l'écosystème MySQL, première chose qu'il faut comprendre c'est qu'il est extrêmement vivant et ça c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi vivant. Alors ça c'est lié au fait qu'on a beaucoup de gros utilisateurs, donc vous les connaissez tous, si vous allez sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur... Tous ces gens-là ont un mixte en fait base de données relationnelles pour leurs données on va dire aux qualitiennes et souvent d'une OSQL, Cassandra ou d'autres technos pour des données moins critiques, de messaging, de logging et ainsi de suite. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc MySQL, en termes d'accès, on peut l'accéder par tout un paquet de langages, il n'y a pas de religion dans les langages, on discutait ce matin avec certains, il n'y a pas de religion. PHP est parmi les langages les plus utilisés, et le langage le plus utilisé en particulier dans le monde du web. Voilà. Alors, première chose qu'il faut comprendre c'est l'architecture des connecteurs. Alors en termes de connecteurs, ils ne sont pas tous égaux, à différents niveaux. D'abord, il y a des connecteurs qui s'appuient sur ce qu'on appelle la LibMySQL, ce qui est la LibClient, et ça veut dire qu'en fait, ils sont dépendants du serveur, c'est-à-dire qu'ils utilisent une bibliothèque qui implémente tout le protocole vers la base de données, donc comment appeler une procédure stockée, comment faire du multi-query, ainsi de suite. C'est le cas du connecteur C++, connecteur ODBC, connecteur PERL, connecteur Ruby, qui s'appuient sur la LibMySQL. C'est aussi le cas du connecteur PHP que vous utilisez quasiment tous aujourd'hui. C'est-à-dire, ce dont je vais vous parler, la réalité, c'est que malgré que ce soit dans PHP 5.3, vous ne l'utilisez pas, parce que ce n'est pas buildé par défaut par ceux qui vous fournissent des distributions Linux, donc il faut vraiment vouloir l'installer pour l'installer. Ceux qui ont assisté à la présentation coup de pied dans la lampe ce matin, il faut faire un effort pour l'activer. Ce sera plus vrai en PHP 5.4. C'est-à-dire que ce sera par défaut le connecteur PHP. Après, il y a d'autres types de connecteurs. Il y a par exemple le connecteur .NET qui est écrit en C Sharp. C'est un connecteur qui ne dépend pas de la Lib, c'est-à-dire qu'ils ont réimplémenté le protocole en C Sharp. Même chose pour Java. C'est-à-dire que Java, c'est un connecteur de type 4, c'est-à-dire qu'il est écrit en Java et qui réimplémente complètement le protocole, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une librairie. C'est le vrai du connecteur Python et ainsi de suite. Et là, ce qu'on va voir, c'est que le connecteur dont je vais vous parler, il ne dépend plus de la Lib client MySQL. Ce qui a un gros intérêt, c'est qu'on va voir que ça vire tout un tas de dépendances et ça résout aussi un problème de licence. Sachant que la Lib MySQL est en licence GPL, ce qui a souvent un effet de bord, de contamination quand vous développez un code de type OEM, ce n'est pas forcément très sympathique. Première chose à faire, un connecteur, qu'est-ce que ça fait ? Ça réimplémente le protocole client-serveur de la base. C'est le minimum. Donc le protocole de MySQL, il est assez simple, il a une compatibilité ascendante, il a évolué. Donc il y a des versions du protocole, c'est-à-dire quand il y a le handshake, quand le client et le serveur, ils se parlent, ils se disent, moi je peux parler telle version, moi telle version, on prend ça comme un dénominateur. Alors, première chose, il y a une couche de transport, des sockets, les name pipes, des CPIP, ainsi de suite. On va voir que tout ça est supporté par le connecteur. Il y a de la compression qu'on peut activer, qui va compresser ou pas des enregistrements au moment de l'échange. Ce qu'on va voir, c'est que la façon standard de fonctionner de MySQL, c'est-à-dire que vous soumettez une requête et ensuite, souvent, vous êtes dans une boucle PHP, vous allez fetcher des rows. C'est du un par un. On va voir que le nouveau connecteur, il a un fetch hole, qui est un vrai fetch hole, c'est-à-dire que le result set est embarqué en une seule opération vers le client, ce qui a avantage et inconvénient, mais c'est bien d'avoir les deux, parce qu'en fait, si vous faites un batch ou un truc interactif, vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques d'aller-retour-réseau. Donc le fait d'avoir les deux, on va dire que c'est un avantage. Donc compression, encryption, capacité de faire un dialogue entre le client et le serveur en mode encrypté. Donc ça, c'est assez important. On ne le fait pas toujours, mais on le fait parfois pour certaines parties du dialogue, s'il y a des données relativement critiques qu'on fait transiter, qu'on va peut-être même crypter dans la base, et ainsi de suite. Donc on a la possibilité d'avoir un protocole crypté. On a toute la gestion des caractères sets. Rasmus en a parlé ce matin, c'est un problème chiant, les caractères sets. Mais c'est un problème très important. Dès que vous faites une application avec une base de données, une couche cliente, un protocole réseau, à chaque endroit, vous allez pouvoir définir un caractère set, dans votre page HTML, à plein d'endroits. Et donc, au niveau du protocole, on peut négocier le caractère set. Il y a une presse intéressante qui avait été faite au User Group MySQL par Viadeo, justement sur l'évolution vers l'UTF-8 de tout leur environnement, et ce n'est pas trivial. Le protocole aussi, il traite des choses comme les prepare statements. Donc prepare statements, le principe, c'est plutôt que de faire... Je soumets une requête, je la parse, et ainsi de suite. Je fais une fois la tâche de parsing et de détermination du plan d'accès, ensuite je le réutilise. Alors c'est un intérêt que si je le réutilise plusieurs fois. Sinon, ça peut avoir un intérêt en termes de sécurité, mais pas en termes de performance. Autre chose qu'on peut avoir à décider dans le protocole, c'est la bufferisation des résultats. Est-ce que c'est côté client, côté serveur ? Et on verra qu'avec le nouveau connecteur, on a une possibilité de décider où est-ce qu'on va récupérer le Result Set. Alors, pour venir au cœur du sujet, le driver MySQL ND, donc ND, ça veut dire native driver. L'autre driver n'était pas vraiment natif au sens PHP, en ce sens que la bibliothèque LeapMySQL, elle avait sa propre façon de gérer sa mémoire, et ainsi de suite. Ce qui générait beaucoup d'opérations entre la Lib et le PHP Core, enfin vraiment l'infrastructure PHP dont a parlé Julien ce matin, pour ceux qui ont assisté à sa présentation. Donc là, il est natif, c'est-à-dire qu'il s'intègre vraiment avec le PHP Core. Alors, c'est un vrai projet qui est sur PHP Net, c'est embarqué dans les sources PHP, c'est très bien documenté. Donc ça, c'est un des points forts. C'est-à-dire que si vous allez sur PHP Net dans la documentation, que ce soit le connecteur, que ce soit les extensions dont je vais parler pour faire du load balancing, du caching, et ainsi de suite, c'est très bien documenté. Donc ça, c'est un intérêt en ce sens que ce connecteur, il est extensible. Donc s'il n'y a pas de docs, c'est un peu difficile de l'étendre. Voilà. Alors, ce qui a été retenu comme démarche, et ça, c'est quand même pas mal, c'est qu'on n'a pas réinventé l'API. C'est-à-dire que quand vous faites du PHP, vous accédez à la base, il y a une vieille API qui s'appelle, une extension qui s'appelle MySQL, il y en a une qui s'appelle MySQLi, qui est celle que, on va dire, la majorité utilise. Ensuite, il y a PDO, que vous pouvez utiliser, mais généralement, c'est rare qu'on l'utilise tout seul, sauf si on veut être multi-base. C'est souvent les frameworks qui s'appuient sur PDO, eux, ils sont multi-cibles de données. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on garde les API, mais on change ce qui est derrière. Donc, vu du programmeur, ça ne change rien. Il n'y a pas de changement. Il y a seulement quelques extensions dans l'API MySQLi qui ont été rajoutées, qui ne sont compatibles qu'avec ce nouveau driver. Par exemple, collecter des statistiques, faire du fetch-all, un certain nombre d'opérations, faire des requêtes asynchrones, des choses comme ça. qui ne sont possibles que si vous tournez avec MySQL ND. Le principe, c'est celui-là, c'est-à-dire que vous avez la couche d'API, vous avez le native driver, et lui va utiliser les primitives, on va dire, standards internes du moteur PHP. Donc, typiquement, il va s'appuyer sur la gestion de mémoire, il va utiliser les ZVAL, vraiment la gestion de mémoire du moteur PHP. Il ne va pas réimplémenter tout ça. Donc, ce qui va impliquer des économies en termes d'opérations à faire. Il va s'appuyer sur les PHP Stream. Enfin, il va vraiment s'intégrer totalement avec le moteur PHP. Donc, si on compare ce qu'on faisait avant avec ce qu'on fait maintenant, typiquement, avant, on tapait dans une libre MySQL, qui était une bibliothèque, qui elle-même avait sa gestion de mémoire. Donc, typiquement, quand vous faisiez une requête, vous récupériez des données. Mais il fallait les recopier dans la mémoire PHP. Donc, vous aviez deux fois la donnée, déjà, de base. Ce qui est un peu idiot, quand même, il faut reconnaître. Enfin, c'est ce que vous avez à l'heure actuelle, je vous rassure. Donc là, ça, ça a été évité. Bon, il y a plus tout un tas d'optimisations internes qui font que c'est plus économe en mémoire, c'est plus performant. Alors, le plus performant, c'est comme tout. C'est pas non plus... C'est pas un gain, on va dire, de 50%, mais vous gagnez. Donc, c'est important sur des architectures qui sont fortement sollicitées. C'est-à-dire que tous les gains sont bons à prendre, même s'ils sont relatifs. Voilà. Donc, le principe, c'est que... Donc, ce driver, généralement, enfin, sauf 4 frameworks, vous allez l'utiliser à travers MySQL. Donc, MySQL, c'est une API, on va dire, qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du protocole MySQL. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des prepare statements, des multiple statements. Ça, c'est quelque chose d'assez fort qu'il n'y a pas dans toutes les bases de données. C'est-à-dire, en un seul aller-retour réseau, par exemple, dans un paquet, vous envoyez 3 selects, un insert et 2 selects. Et à l'autre bout, vous allez récupérer... Vous pouvez récupérer plusieurs result sets, ce qui va vous permettre de faire... Enfin, d'éviter beaucoup d'aller-retour réseau. Très intéressant, par exemple, si vous faites des... Vous générez des inserts massifs, vous pouvez faire des inserts de 1000 enregistrements d'un coup. Enfin, il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut faire qui sont assez sympas. Ça supporte les transactions. Il y a du debugging. Donc ça, c'est MySQLi, on va dire, standard, que vous utilisez aujourd'hui. Il y a deux modes dans MySQLi. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui aient les jeunes, peut-être, qui ont directement démarré avec MongoDB et qui ne connaissent pas MySQL. Donc je leur rappelle l'API. Donc c'est une API qui existe en mode, on va dire, 3G ou objet. C'est-à-dire, quand vous créez une connexion, quand vous faites des opérations, vous avez deux modes d'écriture, on va dire. Donc là, c'est un exemple simple. Je me connecte, je soumets une requête, je book sur le Result 7. Et c'est de la programmation très propre, c'est-à-dire qu'on fait de l'HTML dans le code. Enfin bon, c'est un petit exemple idiot, mais qui est juste là pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, ce qui est important avec MySQL ND, et ça, ça va être, je pense, la vraie rupture, c'est que c'est dans l'arbre de code, c'est sous la bonne licence PHP, donc il n'y a aucun problème de licence, quoi que ce soit. Et ça va être le driver par défaut à partir de la 5.4. Ça veut dire que jusqu'à présent, je pense que vous ne l'utilisez pas. En 5.4, si vous ne faites rien, vous l'utiliserez. Donc c'est important de savoir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et ainsi de suite. Donc, et ce sera vrai pour toutes les APIs, parce qu'en fait, il n'est pas lié à le... Que ce soit MySQLi, MySQL, PDO, MySQL, ils passeront tous par MySQL ND, native driver. Donc ça, c'est important. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous prenez des distribs, si vous ne faites rien, que vous installez une stack-lamp de façon habituelle, vous êtes sur le driver, on va dire, ancien. Voilà. Donc soit vous pouvez builder PHP en disant, je veux configurer l'interface MySQL, MySQLi et PDO MySQL pour qu'ils utilisent MySQL ND. Et dans ce cas-là, ça va le faire. Sous Windows, c'est par défaut MySQL ND. Sur les distribs Linux, vous pouvez tout à fait installer des packages, par exemple, là, moi, je suis fait Dora, donc par exemple, je peux installer PHP MySQL ND à la place de PHP MySQL, c'est-à-dire le module qui va à l'extension PHP qui gère le MySQL. Ils sont incompatibles, parce qu'en fait, les deux packages, exposent les mêmes API, les mêmes choses en termes d'extension, au moteur PHP. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Donc, souvent, on fait une install un peu standard, puis après, on revient derrière, on se dit, ah tiens, j'aimerais bien utiliser MySQL Native Driver. Puis souvent, on se dit, je vais enlever le package. Alors là, il vous dit tout de suite, si vous voulez enlever, il y a ça, ça, ça et ça et ça qui en dépendent. Donc, il faut skipper les dépendances. Donc, ça fait souvent un peu peur, les gens ne le font pas, en pratique. Bon, en fait, vous pouvez le faire, parce que ça ne fait pas grand-chose. Ça remplace trois bibliothèques par trois autres. Ce n'est pas non plus mortel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que MySQL ND, en fait, le gros intérêt, on va le voir, c'est que c'est un driver extensif, plus performant, mais surtout, il y a moins de dépendance. C'est-à-dire que si vous faites, bon là, par exemple, RPM moins QL, c'est-à-dire que si on regarde ce qu'il y a dans le driver, il y a les fichiers unis correspondants au protocole MySQL, PDO, ainsi de suite, qui disent l'extension à utiliser, et puis les quatre chaires librairies correspondantes. C'est tout. Donc, c'est vraiment, le driver, ce n'est pas grand-chose. Et si vous faites un LDD sur la chaire librairie, vous vous rendez compte que les dépendances, elles sont minimales, c'est-à-dire que ça dépend de l'IPC. Donc, on peut difficilement faire moins. Donc, ça, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est quand même sympathique. Alors, le MySQL ND, en termes de feature, il apporte certaines améliorations par rapport au driver normal. Par exemple, il y a des améliorations au niveau des connexions persistantes. Il y a le fetch all qui a été introduit, sa capacité à ramener en un seul appel tout un result set et pas juste d'aller fetcher des enregistrements un par un. Il y a une partie qui est intéressante, c'est la capacité à aller interroger des statistiques depuis la couche cliente. C'est-à-dire, depuis votre code PHP, vous pouvez faire get cache stat, get client stat, get connection stat, et ça va vous exposer vraiment tout un tas de métriques. Et ça, ça peut être très intéressant. Alors, ça peut être intéressant en dev, en problème de perf, mais aussi pour des outils de monitoring qui vont vraiment avoir la vision vue du connecteur. Alors, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que MySQL ND, bon, il n'est pas si jeune que ça. C'est-à-dire que le développement, il a démarré il y a, je ne sais plus, 2009 ou 2009. Donc, il y a quand même un certain... il y a un certain passé derrière. Mais il y a certaines choses qui sont quand même relativement récentes. Par exemple, le support de SSL, c'est 5.3.3, PHP 5.3.3. Support de la compression, c'est 5.3.2. Et les name pipes, ça, c'est plus pour le monde Windows, c'est 5.4. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ça supporte, on va dire, tout ce qu'il y a à supporter pour un connecteur. Donc, on ne perd rien au passage. Bon, là, il y a juste une petite annotation sur PDO, on n'a pas encore la compression. Alors, pour venir à des fonctionnalités qui sont spécifiques à ce driver, il y a une partie qui est intéressante, c'est les requêtes asynchrones. Vous pouvez, depuis votre client PHP, par exemple, vous ouvrez 10 connexions. Imaginez que vous ayez une base importante, vous avez fait du sharding, c'est-à-dire que vous avez réparti vos données sur 10 serveurs. Vous ouvrez 10 connexions, vous lancez en asynchrone 10 requêtes qui vont chacun ramener un résultat. Et ensuite, vous pouvez, par polling, aller voir quelles sont parmi mes 10 connexions, celles pour lesquelles il a déjà répondu. Et au fur et à mesure, vous allez aller récupérer les résultats et puis, à la fin, vous aurez tout récupéré. Donc là, l'intérêt, c'est de le faire en asynchrone. Donc, ça va permettre, on va dire, d'optimiser le traitement suite à une requête. Donc ça, c'est intéressant. Les statistiques, donc, c'est très facile à mettre en oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a des appels supplémentaires au niveau de MySQLi. De la même façon qu'on l'a vu sur le slide précédent, il y a des appels supplémentaires. C'est-à-dire MySQLiPole, MySQL, ensuite, le repassing query. Et là, de la même façon, il y a des appels supplémentaires sur les getClientStats, getConnectionStats. Donc ça, ça vous permet de faire tout un tas de calculs sur des ratios, sur des choses comme ça qui vont vous permettre peut-être de mieux comprendre les raisons du comportement d'une application PHP. Alors, une chose intéressante qui a été faite, c'est Johannes Schluter qui l'avait fait. Il l'avait fait un peu pour s'amuser. C'était de se dire, puisqu'on a ces API-là, si on prend un framework, par exemple, comme Symfony, qui a un profiler, c'est de se dire, je vais faire un bundle, je vais prendre les stats que je suis capable d'aller chercher depuis mon client MySQL, et je vais les exposer au niveau de Symfony. Donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire que les stats, elles sont là après pour être utilisées. Donc c'est souvent dans des profilers, dans des outils, ou après au cas par cas sur des problèmes spécifiques. Mais après, les usages ne sont pas définis. C'est-à-dire que c'est là, après vous en faites ce que vous voulez. Alors, chose importante, et ça, ce n'était pas du tout le cas de ce qu'on avait précédemment, c'est que le driver PHP, il est extensible. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un connecteur extensible. L'idée, c'est de dire, depuis mes frontaux PHP, par exemple, il y a des choses que souvent, on est amené à faire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez été allé à la présentation sur la prise de mesure avec Graphite et StadeD, souvent, ce que font les clients, ils mettent des wrappers PHP autour de leur couche d'accès MySQL, et dans les wrappers, ils mettent de l'intelligence, par exemple, la prise de mesure, l'accès au cache, des machins. Ce n'est pas la portée de tout le monde parce que tout le monde n'écrit pas nécessairement des wrappers. Et ce n'est pas à maintenir, c'est plus ou moins simple. Là, le connecteur, nativement, il est extensible. L'intérêt, c'est que déjà pour nous et pour la communauté, ça permet de développer des extensions. On va en voir quelques exemples, mais c'est complètement ouvert à l'imagination de ceux qui ont des choses à faire. l'idée, c'est qu'en fait, dans le flux protocole, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous soumettez une requête, vous récupérez des résultats, vous pouvez mettre des hooks qui peuvent faire des choses, rappeler ce qui a été fait en standard, et donc au passage, faire un peu ce que vous voulez. Alors, les grands usages qui sont assez naturels et que souvent, on implémente de façon intrusive dans son code PHP, c'est par exemple faire du load balancing, du read-write splitting, du failover, des choses comme ça, faire de l'auditing, du query logging, du caching, du throttling, du sharding, enfin, toutes ces opérations-là, il y a plein, plein d'utilisateurs, surtout les gros utilisateurs PHP sur des gros sites web, font ce genre de choses. Simplement, ils sont vraiment obligés de développer leur propre classe, le qui en capsule, et ainsi de suite. Là, ça va être beaucoup plus facile à faire, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en standard, on fournit déjà, il y a déjà trois extensions disponibles qui sont assez intéressantes. Alors, les trois extensions qui sont fournies, elles sont aussi documentées, c'est-à-dire que vous allez sur php.net, MySQL, vous allez voir, bon, les API, MySQL et ainsi de suite, MySQL ND, et vous allez voir MySQL MS, MySQL QC, MySQL UH. MySQL MS, MS, c'est pour Master Slave. C'est en fait une extension qui au niveau du connecteur gère tout ce qui est le problème classique qu'on a, c'est-à-dire read-write splitting, c'est-à-dire j'envoie les écritures sur le maître et les lectures sur le slave, plus une notion de failover. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est transparent pour le code PHP, c'est ça le grand truc, c'est-à-dire que c'est géré par une extension, le code PHP, il ne change pas, et simplement, il y a une intelligence qui est mise dans le connecteur et dont on va bénéficier le code PHP sans qu'on n'ait rien à changer. Donc ça, c'est quand même pas mal. MySQL NDQC, c'est pour query cache, c'est un peu le même principe, c'est souvent, beaucoup de clients implémentent, par exemple, du même cache ou des techniques de caching et puis dans leur code PHP, ils disent, je vais voir dans le cache, si ce n'est pas dans le cache, je vais voir dans la base et je mets dans le cache, de temps en temps, j'invalide le cache. Enfin bon, il y a toute une petite couche de code à développer qui n'est pas forcément trivial et qu'il faut supporter. Donc là, l'idée, c'est de fournir en standard un plugin de caching avec quelques storage de caching qui sont fournis par défaut, mais sachant que c'est extensible. Et MySQL NDUH, c'est développé par la communauté, c'est une idée qui n'est pas mal, c'est userland handler, c'est dire, ce serait pas mal de pouvoir développer les plugins, non pas en C, parce qu'à l'heure actuelle, les plugins, c'est des extensions PHP, donc il faut développer en C. C'est en fait de les développer en PHP, c'est-à-dire que vous pouvez développer des extensions en PHP. Donc ça, ça peut être intéressant, donc si c'est des extensions, on va dire, comme ça que vous développez, ou dans une phase de développement initial, des choses comme ça, ça peut être pas mal. Alors, première chose dont on va parler, c'est le caching. Donc le caching, c'est un problème général dans les applis web. Dans les applis web, c'est toujours la base qui a des problèmes. C'est la base, c'est là où atterrissent toutes les requêtes et c'est là où ça finit toujours par s'engorger, par être lent, par être... Alors on essaie de faire du scale-up, mais à un moment donné, on arrive à des limites, tout ça. Donc le caching, souvent, c'est incontournable. Donc là, l'idée, c'est de dire, ce serait sympa que le connecteur puisse gérer du caching. Voilà. Donc le principe, c'est qu'en fait, votre couche PHP, elle va parler à travers une API qui va passer à travers le natif driver, qui, grâce au plugin de caching, va dire, je vais voir en mémoire locale, APC, même cache ou un custom handler, si ma donnée est là et sinon, je vais voir dans la base. Donc ça, c'est quand même pas mal parce qu'à faire autrement, c'est un peu pénible. Donc l'avantage, toujours du principe des extensions, c'est que c'est transparent, ça marche avec toutes les API et il y a une notion de pluggable storage handler, c'est-à-dire qu'on peut développer un custom handler et puis il y a une notion d'invalidation qui est intégrée dans le query cache avec un time to leave. Donc c'est pas mal. Typiquement, ça ressemble à ça, c'est-à-dire MySQLi, j'ouvre une connexion, je soumets une requête et là, en fait, il y a un int dans la requête, %s où on lui passe un MySQLi QC Enable Switch qui lui dit, en fait, ça lui dit fais-moi ce select mais au passage, je vais voir dans le query cache. Ou alors, on peut au niveau du php.ini aller lui dire d'utiliser le cache par défaut. Bon, après, il faut faire attention, l'utilisation systématique d'un cache, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Voilà. Donc, il est extensible, vous aurez les slides, donc il y a des exemples de ce qu'on peut faire. C'est dans la doc sur php.net comment étendre le query cache en définissant son propre storage handler. Donc, si vous décidez, par exemple, de mettre vos données dans, je ne sais pas quoi, dans un moteur de stockage quelconque, vous pouvez le faire. Voilà, donc là, typiquement, classe, machin, étend, mysqlnd, qc handler default et ça va rajouter des fonctions et là, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Alors, juste pour parler du caching, donc là, je vous ai donné le caching fait par le connecteur. Il faut bien comprendre du caching, il y en a partout. C'est-à-dire, vous avez du query cache dans la base, vous avez du caching d'opcode dans PHP, enfin bon, il y a du caching partout, mais sachez que le connecteur, il peut résoudre la problématique d'un mode de caching qui est quand même assez standard et qui a besoin d'être scalable. C'est-à-dire, quand vous avez plusieurs frontaux, quand vous faites faire le caching par la base, ça soulage la base, mais à la fin, elle va quand même finir par tout prendre, y compris l'accès au query cache. Là, l'intérêt, c'est que vous distribuez sur les frontaux l'accès au cache, donc ça peut être intéressant. Alors, deuxième fonctionnalité qui est, le plugin qui est fourni, et celui-là est aussi intéressant, c'est MySQL MS. MS, c'est pour Master Slave. Donc là, l'idée, c'est que souvent dans les configs, on va dire, MySQL, il y a un maître et des esclaves, voire des esclaves cascadés, sachant que les slaves servent souvent pour soulager en lecture le maître. Donc ça, c'est une architecture qui est assez fréquente. C'est un type, on va dire, de clustering. Il y a une autre configuration qu'on peut aussi gérer avec le native driver, c'est un cluster write-write. C'est-à-dire, quand vous utilisez MySQL Cluster, qui est, on va dire, un moteur de stockage de MySQL qui permet de faire du multineu avec tous les nœuds accessibles en écriture en parallèle, vous pouvez utiliser le MySQL MS, le plugin, pour faire du vrai load balancing complet des lectures et des écritures. C'est-à-dire que, comme tous les nœuds peuvent subir les écritures, vous pouvez tout load balancer. Dans une majorité des cas, vous ferez quand même du maître esclave et dans ce cas-là, effectivement, il y a vraiment le maître qui est le point pour les écritures et les slaves. Donc là, le principe, typiquement, les architectures qu'on voit souvent, c'est on envoie les écritures sur un serveur, c'est répliqué sur d'autres serveurs et on load balance les lectures sur cette famille de serveurs. Alors souvent, le load balancing, il est fait, ça peut être par un load balancer logiciel ou hardware et vu de l'application, on voit juste le load balancer qui se charge de load balancer sur les serveurs. Donc ça, c'est tout à fait, c'est commun, ça marche, il n'y a pas de soucis particuliers. Donc ça, c'est une architecture fréquente. Donc lui, ce que va faire le plugin, lui, il va automatiquement gérer ça, c'est-à-dire qu'il va avoir une notion de qu'est-ce que vous attendez en termes de qualité de service pour votre requête, c'est-à-dire, le problème qu'on a quand on est en maître-slave, c'est que les slaves sont en mode asynchrone. Donc si par exemple vous faites une écriture sur un maître, si vous voulez être sûr de relire ce que vous avez écrit, vous n'avez pas forcément intérêt d'aller le lire sur le slave parce que vous n'êtes pas sûr que la donnée est déjà à jour. mais le connecteur va en tenir compte. Donc là, le principe, c'est que toutes les requêtes, quel que soit le protocole, vont passer par le plugin qui va faire le travail à la fois de read-write-splitting, c'est-à-dire de dire j'envoie les écritures d'un côté, les lectures de l'autre et de load-balancing sur les slaves. L'intérêt de ça, c'est que tout ça, ça ne se configure pas dans le code PHP qui reste un code PHP tout à fait standard mais ça se configure dans une... Vous décrivez quelle est votre architecture en termes de maître-slave et la notion de niveau de service que vous attendez. Est-ce que vous voulez une lecture consistante, éventuellement consistante ? Vous pouvez, y compris dans le fichier de config, définir vos propres handlers pour faire le load-balancing. Donc c'est assez configurable, on va dire. Bon là, c'est vraiment une présentation simplifiée mais si vous allez voir dans un peu la doc, c'est un peu plus riche, on va dire. Donc là, typiquement, vous vous connectez avec le protocole de votre choix, vous soumettez des requêtes et lui, il va se charger de faire, s'il voit que c'est un select et que vous n'avez rien dit, il va le load balancer. Alors, il faut faire attention parce que derrière, il y a une notion de multi-connexion. Potentiellement, il gère un pool de connexion et il y a des switches de connexion. Vous passez d'une connexion à l'autre. Donc, passer d'une connexion à l'autre, ce n'est pas anodin parce que si vous avez fait des variables de session, des choses comme ça, il y a des choses que vous ne verrez pas dans l'autre session. Donc, il y a quand même une logique à avoir sur est-ce que vous avez une notion de transaction, est-ce que... Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour être sûr que malgré qu'il va y avoir des switches de connexion, que vous n'ayez pas des problèmes. Voilà. Donc, connexion de pooling, il y a une notion de failover. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un maître, vous avez des slaves. Si le maître tombe, le connecteur ne peut pas faire de miracle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous trouver un autre maître sauf si vous, vous en avez élu un et que vous l'avez présenté, par exemple, avec la même IP ou vous avez fait quelque chose. Et ça, c'est au niveau serveur, c'est-à-dire c'est dans l'infrastructure, ce n'est pas dans le client. Par contre, si vous avez un de vos slaves qui est indisponible, je veux dire, ce n'est pas grave, il peut passer au suivant. Donc là, en fait, le failover va principalement être un failover au niveau connexion, c'est-à-dire s'il tente un slave et le slave n'est pas là, il peut passer au suivant. Sachant qu'il y a plusieurs algorithmes qui sont disponibles de RANDROBIN, RANDOM, RANDOMONE, c'est-à-dire qu'il fait un RANDOM une fois et après il réutilise le même. Enfin bon, il y a plusieurs algorithmes possibles ou une algorithme de custom que vous pouvez déclarer sous forme de traitement PHP. Donc c'est assez souple. Alors le concept qui est important, c'est la notion de qualité de service, c'est-à-dire que vous pouvez soit par des ints, soit par un appel à MySQLND, cette quality of service, définir la qualité de service que vous voulez. Alors je vais le décrire après, c'est assez simple en fait. Pour gérer cette qualité de service, il y a un concept qui est important qui est la notion de Global Transaction ID. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction sur un serveur, la seule façon de savoir si sur le slave, vous allez, elle est déjà là. Si par exemple, vous voulez dire, moi je veux bien aller sur le slave, mais je ne veux y aller que si ma transaction est déjà arrivée sur le slave. En fait, cette notion de Global Transaction ID, c'est ce qui va permettre de s'assurer qu'un slave est suffisamment à jour pour que je lui soumette une requête. Donc ce concept-là de Global Transaction ID, il n'est pas natif dans la base en 5.5, il va être natif en 5.6. En 5.6, il y a des grosses améliorations sur la réplication, dont le Global Transaction ID qui va permettre par exemple de faire des fail-over automatiques en ayant vraiment une garantie d'être totalement full-proof, c'est-à-dire de ne rien perdre. Voilà. Donc Global Transaction ID, ce qui a été fait dans le plugin, il y a deux modes, c'est-à-dire soit on l'émule, soit on s'appuie si on est en 5.6, qui n'est pas encore production, sur le Global Transaction ID fourni par la base. Donc ça, le gros intérêt, c'est que ça permet vraiment d'identifier de façon unique les transactions et surtout de savoir si un slave est déjà arrivé à une certaine transaction et donc de pouvoir l'utiliser. Ça permet aussi de savoir quel est le slave le plus à jour, enfin tout un tas de trucs. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle qui est une position dans les binlogs plus un fichier de binlog qui marche bien quand on utilise des architectures simples mais qui peut être un peu problématique dès qu'on a des configurations plus compliquées. Donc voilà pour le master slave, un petit peu simplifié, connecteur. Un autre connecteur qui est disponible, qui est intéressant, c'est User Land Handler. ça a été écrit par quelqu'un de la communauté et c'est assez intéressant, ça permet de faire un plugin écrit lui-même en PHP. Donc vous voulez étendre le connecteur en rajoutant votre plugin. Imaginez que vous vouliez en PHP, je ne sais pas, aller accéder, je ne sais pas, à MongoDB, à autre chose, faire autre chose. depuis le connecteur MySQL, vous pouvez le faire. Vous rajoutez votre handler, vous implémentez un certain nombre de méthodes et le tour est joué. Donc les usages intéressants, ça peut être pour faire du monitoring, par exemple, puisque vous allez voir passer les connexions, vous allez voir passer les requêtes, vous allez voir passer beaucoup de choses. Vous pouvez faire de l'auditing, détecter les injections, faire tout ce qui va bien. Donc après, c'est libre, enfin là, c'est des exemples, je veux dire, basiques qu'on répète inlassablement, mais après, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire en PHP depuis le connecteur. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, ce qui est fourni, c'est MySQL ND UH Connection UH Prepare Statement et vous pouvez les étendre et vous avez accès à tout ce qui passe pour pouvoir étendre étendre ces classes-là. Voilà. Donc là, le code, c'est juste par, voilà, vous étendez MySQL UH Connection, gna gna gna, et ainsi de suite. Alors, on va le voir avec les, c'est vrai pour tous les, tous les plugins, en fait, pareil pour les statements, vous pouvez loguer, vous pouvez, enfin, faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez faire du rewriting, enfin, ce que vous voulez. Mais, ce qu'il faut avoir en tête quand même, tout à l'heure, la présentation d'avant, c'était la sécurité, vous pouvez aussi écrire un plugin, on va dire, en C, de la même façon que le MySQL MS, le MySQL QC ont été écrits en C, vous pouvez regarder les sources. Il faut bien avoir conscience que c'est une extension PHP, que ça a accès à, on va dire, à toutes les données du moteur PHP, que ça a même accès aux données d'un autre plugin, et ainsi de suite. Donc, il faut que le code, il soit user-friendly, c'est-à-dire que, en termes de sécurité, il ne faut jamais installer un plugin du connecteur MySQL sans que vous êtes vraiment sûr qu'il est vraiment full-proof. Parce qu'en fait, c'est une porte ouverte, le connecteur, enfin, le plugin a accès à tout. Donc, il va voir tout passer. Donc, vous m'y êtes sûr de ce que vous installez. Par contre, si vous, vous désirez étendre le connecteur en développant un nouveau plugin, c'est tout à fait possible. C'est bien documenté. Donc, les méthodes qu'il faut écrire. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça va substituer la table des fonctions du connecteur standard. Ça va pouvoir faire des choses custom et rappeler on va dire les méthodes du connecteur standard. Donc là, voilà, obtaining the MySQL and the function table et puis la remplacer par une custom table. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir un framework ouvert au niveau du connecteur. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, en fait, vous êtes gentil, mais je n'utilise pas MySQLi, moi, j'utilise un framework qui s'appuie sur, je ne sais pas, doctrine, je ne sais pas quoi. En fait, l'intérêt, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment dans les couches bases de l'accès MySQL, c'est-à-dire, quelles que soient les couches que vous mettez au-dessus, vous pouvez tout à fait configurer ça et l'utiliser. Donc, c'est ça, le gros intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'exotique qu'il faudrait vraiment utiliser, coréen API, spécifique, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est tout à fait standard, qui expose une API standard, donc qui est utilisable à travers des frameworks. Typiquement, vous pouvez être en symphonie, doctrine et aller taper avec MySQL ND dans MySQL. Voilà. Un exemple qui n'a pas été fait, mais je pense que c'est intéressant à faire, c'est dans MySQL 5, 6, on offre au niveau du serveur un point d'entrée NoSQL. C'est-à-dire que le serveur MySQL, c'est un serveur classique, c'est-à-dire que vous rentrez avec une requête, vous faites du parsing, vous trouvez l'explain plan, vous avez un moteur d'exécution de jointure et ainsi de suite. Il y a quand même un overhead non nul pour traiter la requête. En fait, c'est une idée qui est venue de la communauté, c'était un japonais qui avait fait ça, ça s'appelle Handler Socket, c'est de dire en fait, on peut rentrer directement dans le moteur de stockage transactionnel en bypassant tout un tas de couches et faire avec un protocole très simple. Alors nous, on a retenu l'API même cache, c'est-à-dire de faire des get, des put, d'aller mettre des couples clé-valeurs dans la base. La seule différence qu'on a, nous, c'est qu'on les met dans un moteur transactionnel qui est full-proof, c'est-à-dire qui supporte un crash recovery et ainsi de suite et qu'on peut malgré tout aussi venir interroger en SQL, c'est-à-dire que ça reste des tables standards. Donc on peut pour des raisons de performance, par exemple dans un site de réseau social, je ne sais pas quoi, où il faut vraiment à certains moments aller très vite, non pas faire des milliers ou des dizaines de milliers mais des centaines de milliers de requêtes par seconde, donc utiliser un petit raccourci, mais quand même à certains moments on a besoin dans l'application d'aller faire des requêtes un peu plus sophistiquées. Et bien là, on peut le faire. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, ça peut être intéressant d'exposer ça au niveau du connecteur. Donc ça, c'est un exemple si certains ont un peu de temps. Alors c'est sur la 5.6, donc la 5.6 n'est pas encore prod, mais bon, c'est intéressant. Voilà, donc, bon, j'ai tenu à peu près, je pense, dans les temps. Donc, voilà ce que couvre le connecteur MySQL ND. Donc, sachez que vous l'aurez assez vite entre les mains dès que vous serez en PHP 5.4 et que vous y gagnerez en performance, enfin, à tous les niveaux. Donc, il y a eu des présentations ce matin, je ne sais pas si certains ont assisté, c'était Benjamin Cré, je crois, c'était sur un coup de pied dans la lampe, où ils expliquaient un peu en partant d'une install standard et puis en substituant petit à petit du Nginx, du MySQL ND, enfin, petit à petit, en tunant la configuration, les gains de performance qu'on pouvait utiliser. Et parmi ces gains de performance, il y avait le passage à MySQL ND. Donc, j'en ai fini. S'il y a des questions, oui, je n'ai pas le micro. ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que vous êtes en mode où je dis je veux lire mes écritures. C'est-à-dire que c'est un mode, on va dire session-based. Donc, il y a ce mode-là. Il y a un mode éventuel consistency où on l'autre balance complètement. Donc, ça, c'est à l'intérieur d'un seul code PHP. Quand vous revenez avec une autre requête, non, là, vous êtes en mode, il n'y a pas de... sauf si vous, vous implémentez quelque chose de spécifique, il n'y a pas de mémoire. Non, 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 ça, c'est pas lui qui va le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai récupéré un micro. Parce qu'en fait, pour revenir à la notion de session, c'est-à-dire que quand on change, quand on fait des connexions persistantes, par exemple, en fait, il y a deux façons de faire pour réutiliser une connexion. C'est soit on dit est-ce qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'en mySql, il y a un truc qui s'appelle comping, c'est-à-dire que c'est un espèce de ping mySql, et on la réutilise dans l'état où elle est, avec tous les risques qu'il y a, puisque dans l'état de la session, il y a des variables, il y a plein de trucs. Soit on fait un change user, c'est-à-dire qu'on la réinitialise et on repart sur une connexion propre sans l'avoir complètement recréée, mais on gagne un peu. Donc ça, c'est dans la notion de connexion persistante qu'il y a ça, qui est implémenté. Question là-haut, oui, j'arrive. Je voulais savoir quel était l'intérêt de développer un plugin pour le load balancing, alors que vous utilisez ce plugin pour vous implémentez après dans le PHP pour utiliser ce plugin, vous implémentez du code, alors qu'il y a des solutions comme Kipelive qui permettent d'analyser les services qui sont lancés. Donc ce serait beaucoup plus optimisé. Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que c'est vraiment des problématiques d'architecture. C'est-à-dire qu'effectivement, les clients n'ont pas attendu le connecteur pour faire du load balancing et pour faire tout un tas de choses. C'est-à-dire que souvent, ils mettent un load balancer, qui, on va dire logiciel ou hardware, qui gèrent un pool de serveurs slave, qui peuvent gérer l'état des serveurs, il y a plusieurs alternatives. Le fait de le faire avec le connecteur, c'est vraiment le fait qu'il y a par exemple un appel MySQL MS Quality of Service. C'est-à-dire que ce ne sera pas pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que je peux décider que pour une session ou une page particulière, je suis en mode éventuellement consistant parce que j'en ai rien à un, je veux aller lire n'importe où et je n'ai pas de soucis. Et pour une autre transaction, je veux dire, je veux être sûr que je lis mes écritures. Donc, il y a une souplesse supplémentaire en utilisant le connecteur qu'on n'a pas si on a une architecture autre. Mais bon, je suis d'accord, il y a plusieurs solutions au problème. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le connecteur ne traite pas tout. C'est une partie du problème. C'est-à-dire toute la partie, j'ai une architecture master-slave, la gestion du failover, c'est-à-dire je plante mon slave, il faut que je décide quel est le, je plante mon maître, quel est le slave que je vais élire comme un nouveau maître. Ça, ce n'est pas un problème connecteur, c'est un problème d'infra. Et là, il faut, il y a des solutions comme MHA, comme demain, MySQL Utility va le faire grâce au Global Transaction ID, mais ce sera dans l'infra. Ce ne sera pas dans le connecteur. D'autres questions ? Bon. Merci Serge. Merci à tous.